bonsoir bonsoir comment ça va j'ai une bise ça va bien asseyez vous je vous en prie nous avons un best-of édition collector que vous pouvez applaudir avec deux cd un dvd nous avons un double cd alors c'est le best-of moins le dvd voilà c'est ça et alors pour ceux qu'on un petit peu plus de sous et qui sont fans alors là 18 cd je vais voir si on me les a pas volé je vais voir s'ils sont bien tous dedans non effectivement il ya tous les cd tout et si on se faisait quelques chansons d'accord attention il ya 360 chansons premier extrait par exemple Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien. Car on suit le même chemin. Et si on se faisait Spacer ? Alors au milieu ? Ah oui ! C'est là, c'est là ! Vous devez lui montrer deux, trois pas quand même. Non, parce que j'ai vu tout à l'heure, c'était super bien. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je remonte mon pantalon, ça va devenir physique. Il faut que je vienne lui montrer. Ah oui, il m'enlevé le truc là ? Chut, chut ! Richard, on n'entend pas. Vous auriez pu enlever le bout, c'est tellement chabalé dont j'avais besoin. Comment te dire que c'est beaucoup moins sexy ? Attends, je t'explique, je te montre. Parce que quand même, c'est important. C'est bon. Ouais, bah ça va, hein. Alors, vas-y, répète. Flexion. Flexion en même temps. Flexion. Non, non, tu lèves les bras et tu fléchis les jambes. Ah ouais, d'accord. Et un et deux. Non. Non. Attendez, on va y arriver, on va y arriver. Je te remonte. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Un, deux, trois, quatre. Ah non, problème, non, problème. Alors, un, deux, trois, quatre. Voilà, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien, voilà. D'accord ? Après tu improvises. Musique. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une femme touchée par la lumière Un monde qui se dessine sans frontières Ce sentiment d'absolu entre nous Je voudrais qu'il s'étende partout Je ne sais plus qu'elle montrait Chella est avec vous ce soir Alors rapidement vous dites Chella si vous me trouvez Vous êtes le 16 août à Créteil En région parisienne Créteil Soleil Le vrai nom c'est pas Chella Non bah non Annie Je m'appelle Annie C'est mignon Annie Pourquoi passer Quand on devient On veut devenir connue Pourquoi d'Annie Chancel On passe à Chella ? Non bah moi je ne voulais rien au départ Je ne savais même pas Que j'allais devenir connue un jour Moi je faisais les marchés Donc c'est vrai que j'étais Le premier contrat c'était à 16 ans quand même Oui mais c'est pas moi qui l'ai signé C'est mes parents Parce que moi j'étais mineure Ah oui Et donc c'était en plein Dans le tout début des années 60 Et tout ce qui était américain Était hyper hyper manché Mais d'où ça vient en fait le mot Chella ? Ça vient du fait que Quand j'ai passé mon audition Je chantais une chanson qui s'appelait Chella Qui était chantée par Lucky Blondo Et comme le producteur que j'ai eu Un des producteurs que j'ai eu à mes débuts Avait fait la version française Voilà on m'a caché là D'accord Et alors comment ça se passe donc à 16 ans ? Pourquoi les parents signent le contrat ? C'est né comment l'aventure ? Bon moi je pense que j'étais quand même faite Pour faire ce métier Moi j'ai voulu faire du cirque J'ai fait de l'acrobatie J'ai fait de la danse J'ai fait plein de choses Parce que voilà c'était ma vie Et je ne me serais pas vue autrement que là-dedans Et puis j'ai fait les marchés avec mes parents Ce qui me donnait un petit peu plus de temps L'après-midi Et j'allais frugner à droite à gauche Pour savoir où il y avait des groupes qui jouaient Et puis voilà j'ai rencontré des jeunes de mon âge Qui jouaient de la guitare Je suis devenue la chanteuse du groupe Puis après c'est le destin Voilà j'ai passé une audition J'ai été engagée Alors puisque c'est la première fois dans l'émission Voici des questions qui vont très vite C'est pour savoir si vous êtes plus tôt ou plus tôt D'accord Pas le chien Je refais cette vanne à chaque fois Mais c'est pour être sûr Alors on va se tutoyer T'es plutôt Paris ou province ? Province Plutôt mer ou montagne ? Mer Droite ou gauche ? Gauche Croyante ou athée ? Croyante Honnête ou menteuse ? Non très honnête Bosseuse ou flémarde ? Bosseuse Un mètre de côté au niveau de l'argent Ou plutôt à tout dépenser ? Ah non non moi je suis fourmi moi D'accord Plutôt nostalgique ou tournée vers l'avenir ? Tournée vers l'avenir Coton ou dentelle ? Ah ah Ou rien Ça serait presque rien Quand t'as dit ou rien Richard il t'a regardé en disant dis donc Dis donc Ça serait Non Ça serait presque rien moi je dirais Ou alors juste t-shirt quoi Qu'est-ce qu'il y a Richard ? T'as vu il a dit presque rien Presque rien Ça veut dire string tout petit 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 Aspect Ça va nous le tuer Richard Ça va nous le tuer Soirée romantique ou soirée coquille ? Bah on commence par le romantisme Après Du soir ou du matin ? Du matin définitivement du matin Ah du matin Ah oui du matin matin D'accord Torse velu ou imberbe ? Pas vous hein Chez les hommes Moi pas trop velu moi Hein ? Pas trop velu moi Pas trop velu Tablette de chocolat ou poignée d'amour ? Oh j'ai été très tablette de chocolat Maintenant je serai plutôt poignée d'amour C'est tellement plus sympa Et maintenant qu'on se connait mieux Pour un homme C'est mieux avec qu'elles sont ou rien ? Pour un homme c'est mieux avec qu'elles sont ou rien ? Sous son dîle Quand tu vois un homme Qu'elles sont ou rien ? Rien ? J'aime bien cette émission Où en quelques secondes on apprend tout J'aime beaucoup Applaudissements À 17 ans Chez là À 17 ans tu deviens carrément l'idole de toute une génération Mais vraiment C'est-à-dire On a retrouvé en préparant l'émission des images etc C'est L'hystérie C'est un phénomène incroyable C'est-à-dire qu'il y a très peu de vedettes maintenant Qu'il peut y avoir autant de monde qui les suivent Ou des choses comme ça Ça fait quoi si jeune quand ça arrive ? Moi franchement je me suis rendue compte de rien Moi j'étais contente Je chantais Donc c'était mon rêve d'enfant Donc voilà j'ai réalisé mon rêve Tout ce qui s'est passé autour Moi j'ai rien vu Je faisais que travailler Puisque je En réalité à part chanter toute bête comme ça Je savais rien faire Donc après T'as du boulot rattrapé Parce que quand tu Quand t'es connu tout de suite Et que tu sais rien faire Bah il faut que t'apprennes ce que tu ne sais pas Donc J'ai beaucoup beaucoup travaillé Mais à 17 ans on est très sollicité Ça veut dire les premiers flirts Mais attends Ah non non Moi c'est le 17 J'étais au boulot Ah il n'y avait pas de Ah non non Au turf Non 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 Moi j'ai travaillé Ah oui oui Non moi je travaillais Non attends J'avais pas le temps Enfin on rigolait pas Alors on fallait y aller Ah oui Moi je faisais quand même 3,45 tours minimum par an Ou dans lequel il y avait 4 titres Ah ouais Ah ouais non non Enfin ça laisse le temps de faire des bisous J'étais pas en train de rigoler Oui non mais attends Oui non Très bien entourée Chasse gardée par tout le monde Donc voilà Et on parlait de vie privée Le mariage Qui était à une date bien particulière Qui était le 13 février 73 A la mairie du 13ème à 13h 13 Non mais c'était Quand je vous parle Non mais quand on est con mon vieux On reste con Je veux dire Tu vois ce que je veux dire Donc moi c'était pourquoi J'étais très con Mais alors pourquoi ? Pourquoi te rigoler ? Parce que le 13 ça m'a obsédée J'ai vécu dans le 13ème J'ai grandi dans le 13ème Donc ça c'est vrai que bon Et puis après j'ai dit le 13 et tout Ça va être bien Le 13 à 13h 13h13 Enfin bon Un peu malade quoi Un peu tu vois Donc voilà Ça n'a pas marché Alors si vous nous regardez Chez vous à la maison Un mariage Généralement on y invite Quelques amis Oui On invite quelques copains Il y a la famille Qui est devant la porte de l'église Mais alors là Il y avait un peu plus de monde Que la famille Ce jour là Oui C'est à dire qu'il y a même Des commentateurs qui ont dit Le mariage de la reine d'Angleterre À côté de Sheila C'était une noce de campagne Il y avait beaucoup de monde Ah bah Il n'y a que quelques images Regardez Regardez Juste Tu peux nous commenter Si tu vois en même temps Regardez Juste un tout petit peu de monde Regardez Moi je ne l'ai pas vu comme ça J'étais dans la voiture Donc bon Mais c'est vrai que La société qui a loué Les Rolls-Royce Elles étaient un peu rayées après Mais moi j'ai rien C'est horrible Avec le recul Jamais elle passera Tiens me voilà Quelle horreur Le problème c'est ça Oh le mariage de fou Quelle horreur Attention on est en train On est en train d'en écraser 5 C'est impressionnant C'est terrible Rapidement Avant qu'on repasse dessus Les années 60 C'est l'époque Avec Sylvie Avec Sylvie Vartan Avec François Zardy Johnny Ça se passait comment Cette période Tout va bien Bah c'était merveilleux Merveilleux Parce que c'était le début de tout Le début d'une génération Qui arrivait Le début d'une certaine presse Presse de jeunes Le début des émissions de radio Où tous les gamins Rentraient à 16h30 Pour écouter SLC Enfin bon J'ai souvenir d'une photo Qui a été la photo Que tout le monde Tout le monde se souvient De cette photo Devant un mur Où il y a tous les chanteurs De l'époque Des années 60 Qui a été faite par Jean-Marie Je crois que le plus grand concours A quand même été remporté Par Claude François Parce que c'était Celui qui arriverait Le plus en retard Ah celui qui ferait attendre Le plus les autres Le plus longtemps Alors on a Je pense que la plupart des filles Sont arrivées à l'heure Parce que quand même On était raisonnables Sages Bien élevés Les garçons sont partis un peu Alors il y a eu Johnny En avant-dernier Et je crois que le dernier A battre le record C'est quand même celui Qui était systématiquement Tout le temps en retard Claude François Ah oui Voilà Et là tout le monde Il a attendu 3 heures Bah non parce que Jean-Marie Était là pour agiter tout le monde Et dire bon Alors maintenant on sourit Percher sur une échelle Pour faire la fameuse photo Qui est quand même restée mythique Et alors il y a cette rumeur Qui naît en 64 Encore ? Une autre ? Bah c'est que celle-là Moi que j'ai toujours entendue Oui alors vas-y Qui dit Alors là Qui dit Ça fait marrer déjà Richard Qui dit Chella est un homme Attends quand t'as 17 ans et demi Ou 18 ans Que tu dis dans un journal Que t'es un mec Au départ tu pleures Moi j'ai été pleurer Je suis dans les bras de ma maman Ça m'a énormément choquée Et puis après T'es entourée de gens Qui disent mais non c'est pas grave Et tout On a bien dit que ça Sarah Bernard avait une jambe de bois Enfin tu vois le genre Donc tu fais pas attention Le seul problème C'est quand ça dure Que ça dure Que ça te poursuit pendant des années Mais ça vient d'où Cette rumeur ? Ça vient d'un monsieur Qui était pigiste Dans un journal à scandale Et qui a écrit un jour Chella se transforme en homme Voilà Ça a démarré comme ça Puis après ça a été Chella se transforme en homme Chella est un homme Chella a été opérée Pour redevenir une femme Ah ouais Tout ça ça a été dit Tout 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 Mais même quand vous étiez enceinte Et même quand j'étais enceinte J'avais une poche d'eau de mer Sur le ventre Ah oui C'est-à-dire qu'ils sont allés loin Pour dire que même enceinte Tu pouvais pas être enceinte Il faut faire avec Tu veux que je baisse mon pantalon ? Chella vous avez des regrets ? Le seul regret que je peux avoir C'est de pas avoir fait de scène plus tôt Alors j'ai un regret Parce que je me dis Merde à 20 ans J'aurais dû être là Avec les fauteuils qui tombent Et tout Mais la chance que j'ai C'est que je suis pas usée J'ai envie de m'amuser Et d'en faire encore Et de chanter partout Donc c'est super Et alors justement Si vous voulez aller voir Chella en concert Moi j'ai des dates Du 19 au 24 décembre Au Cabaret Sauvage Prolongé Prolongé Donc à partir du 19 A partir du 19 Et ensuite en tournée Jusqu'à la fin de l'année Voilà Et on sera On démarre la tournée Le 8 à Lille Bon et alors Nous voulions Puisque t'es une fan des remixes T'as quand même fait des remixes The Singing in the Rain Ouais The Singing in the Rain Et bien voici quelqu'un Il n'y a pas de ballet là Non mais voici quelqu'un Qui est le champion Le numéro 1 des mix Celui qui est Le symbole en France des remixes Tout le monde connait Bob Sinclar David Guetta Personne connait Patrick le DJ C'est au dessus D'accord Patrick le DJ Je crois que le public connait Le public est déjà À la fête Aucune fête Les bonnes Sans Patrick le DJ Alors Patrick le DJ Avait Avait quelque chose pour toi Patrick le DJ Avait une espèce de surprise D'accord Regardez l'écran Il va sortir de là Attention Les bières Attention les filles Voici venir From the United States Et pour votre plus grand-mère à tous Il arrive à passer Patrick le DJ Salut à tous Salut à tous Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Fais sa musique Fais sa musique Salut tout le monde Fais-ce que ça va ? Fais-ce que ça va ? Fais-ce avec nous ? On va donc être dans un instant Avec Sheila Avec nous Avec Bobby Tous à l'un instant Juste après La pub Une soirée ici Une soirée pour lui S'il vous plaît Ok Salut à tous Salut au public Je sais que vous aimez les soirées Je sais que vous aimez quand c'est chaud Quand c'est chaud Une soirée chaude Une soirée patrick Patrick Bloody J Bloody J Merci 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 à tous Merci Bonbon, chouchou, beignet Bonbon, chouchou, beignet La mascotte La mascotte À la confiture D'un bricot Il y a Sheila qui est là directement avec moi Sheila j'ai la question à te poser Et si tu réponds bien Tu gagnes Ok Ok Sheila Sheila Quand tu vas au restaurant Comme musique Est-ce que tu préfères ? Où est-ce que tu préfères ? Où est-ce que tu préfères ? Où est-ce que tu préfères ? Alors ? Alors ? Ta gueule Alors ? Alors ? Ah non, non, bah non Moi Ni l'un ni l'autre C'est là C'est là Richard Bouranger 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 La 205 GTI de Richard Bouranger Garry Tour L'établissement L'établissement Il est le prière de la fève Pour déplacer Mais bientôt Versilla Versilla T'as vu ça ? 9000 watts de puissance sonar Ok La guirlande, tu l'enlèves jamais Non, non, sinon je ne serai plus Digi 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 C'est nice Est-ce que dans la chambre tu préfères ? Oh my love Tout le monde a reconnu la musique de Kroos ? Oh my love Ou est-ce que tu préfères ? Ça C'est la série de Slow Oh la série Sentimentale Tu te rappelles que le port du blouseau s'attendit sur la piste S'attendit sur la piste Non, 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 non Ok, attention Et après Et après l'amour Est-ce que tu préfères ? Et ça continue encore et encore C'est que le début d'accord, d'accord Ou est-ce que juste après l'amour Tu préfères ? Alors tu m'as joué S'en foutu Et c'est vrai C'est ton amour C'est ce que tu veux Alors, alors ? Le premier Le premier ? Le premier ? C'est plutôt dangereur ça Ok, ok Est-ce que tu voudrais pour les prochaines remixes ? C'est pas de 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 remixes ? Chéla Je vous rappelle donc à partir À partir de... Je suis désolé pour Patrick le DJ Mais il peut pas s'en empêcher Non, je suis désolé très très bien Si tu veux qu'il vienne pour ton spectacle À partir du 19 pour ton concert C'est la première partie Et bah il peut pas Ah il peut pas, il est pris déjà Non, mais si tu veux C'est toujours bien de demander Mais il est pas là D'accord, oui Il peut pas Dommage Alors attention, notez bien Et applaudissez le double CD de Chéla Juste comme ça Le double CD Avec le DVD Et là Carrément 18 albums 366 chansons Elle était avec nous ce soir Vous pouvez lui faire un triomphe Chéla en tout cas Pour la première fois dans l'émission À bientôt Au revoir Chéla C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti